Musique Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise dans ces ateliers parce qu'on est très loin de l'enseignement classique de la langue en général Ces ateliers m'ont apporté, c'est un moment de, comment dire, pas de savoir faire mais presque de savoir être C'est le type d'activité tout simplement, où on faisait des choses bizarres avec le son ou le corps Et puis finalement j'étais tout à fait prête et j'ai trouvé ça quelquefois même amusant Musique L'importance du corps et de la voix Et surtout l'importance de l'apprentissage empirique, c'est-à-dire on apprend en faisant Le début des ateliers, à chaque fois toute la partie qui s'apparente un peu plus à la décontraction A tout ce qui est prise de conscience du corps et de la respiration Ça je ne m'attendais pas du tout à ça Musique Travailler plutôt la voix, le corps, la voix, le son Tout d'un coup ça prend du sens Et j'aimerais pouvoir, j'ai enfin envie de travailler ça avec mes étudiants Alors qu'avant je faisais tout pour ne pas le faire Musique Quand on est dans la vraie vie, on utilise toujours son corps Même si on n'en a pas forcément conscience Le corps, la voix, c'est des choses qui sont là Et qui font beaucoup dans le processus de communication Musique Et se rendre compte que la langue est ancrée dans le corps depuis le plus jeune âge C'est fondamental la façon de placer la langue, la façon d'ouvrir la bouche La façon de positionner tout l'appareillage qu'on a Prendre conscience de ce qui fonctionne dans l'apprentissage de la langue Parler une langue étrangère, ce n'est pas seulement parler avec sa voix C'est aussi parler avec son corps Musique 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 Sous-titrage ST' 501